Bonjour à tous, ici Charles Boyer. Aujourd'hui à Passeplé, j'ai le plaisir de m'entretenir avec La Bronze. Nous parlerons entre autres de son premier album, de sa reprise de la chanson formidable de Stromae et de ses nominations aux gamiques. Et ça commence maintenant. Ici La Bronze, vous écoutez les sessions Postplay de Stingray. La Bronze, bienvenue à Passeplé. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir, merci, de me recevoir. Mets-toi à ton aise dans ce chic divan. Pourquoi pas? Écoute, La Bronze, c'est aussi Nadia Essadiki, artiste multidisciplinaire, auteur, compositrice, interprète qui danse, qui joue et écrit pour le théâtre. Et aussi actrice, on t'a vu dans les incendies, mais aussi dans des téléséries comme 30 vies, trauma, quart de vie. Quand t'étais toute petite, quelle profession rêvais-tu de faire? Je voulais deux choses. Je voulais être comédienne puis travailler pour les pauvres. Ok. Je disais tout le temps ça, c'était genre, je voulais dédier ma vie aux pauvres, ce que je ferais éventuellement, puis être comédienne. Tu écris tes propres chansons. Oui. Mais j'ai appris aussi que tu écrivais des poèmes depuis l'âge de 7 ans. En tout cas, tu as été initiée rapidement par quelqu'un ou par le goût des mots tout simplement? Bien oui, par le goût des mots. Dès que j'ai commencé à apprendre à écrire, j'ai eu envie d'écrire des poèmes. Parce que je me disais, wow, on a cet outil, c'est des mots, donc pourquoi pas les utiliser et en faire des choses, le fun, qui s'amalgame et créer des... Un univers. Des envolées de vocabulaire. Ok. Donc, c'est arrivé très tôt dans ta vie. Et ça se poursuit. Oui. Jeunesse Féline. Très, très bonne chanson sur ton premier album. Puis, j'ai adoré le passage en prose, où tu te lances. C'est vraiment un discours convaincant. Je me demande, est-ce que c'est une critique ou une observation de notre génération? Pas du tout une critique, non. C'est vraiment une observation. J'ai juste mis en mots mon ressenti par rapport au déboire et au désir et aux contradictions de notre génération, oui. La poésie est présente dans ton oeuvre. On sent que c'est volontaire de mettre la poésie au premier plan. Tout à fait. Oui. Oui, c'est un médium qui me touche énormément et qui fait vraiment partie de ma démarche. Il y a une reprise que tu as faite d'une chanson de Stromae, qui est formidable, en arabe. Il y a un gros, gros buzz présentement sur YouTube. Plus de 500 000 views en une semaine. Comment est venue l'idée d'interpréter cette chanson-là en arabe? En fait, quand je l'ai entendue, c'est une chanson qui m'a touchée au plus profond de mon cœur. Puis, j'ai juste vraiment eu envie de la reprendre. Puis, il y a tellement de reprises d'envie que je me suis dit que j'avais envie de la reprendre d'une façon très près de moi et donc de mes roots, de mes racines. Puis, je n'avais jamais chanté en arabe. Puis, l'arabe a toujours fait partie de ma vie parce que mes parents sont d'origine marocaine. Puis, je me suis dit, pourquoi pas? Ça fait que c'était vraiment par pure envie d'amalgamer ce arabe et cette chanson qui me touche droit au cœur. Bien, c'est clair parce que quand on te voit l'interpréter, on sent vraiment que c'est senti. Alors, merci de nous avoir offert ce beau cadeau. Merci à Stromae d'avoir. Merci. Merci, Paul. Écoute, la prochaine question, c'est, elle provient d'un artiste que l'on a interviewé précédemment. Dans ton cas, il s'agit de Safia Nolin. Alors, voici sa question. Salut, moi, c'est Safia Nolin. Ma question, c'est, aimes-tu Harry Potter? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Salut, Safia et tout le monde. J'ai vraiment aimé Harry Potter. Puis, d'ailleurs, je suis triste de les avoir lus parce que j'aimerais pouvoir les lire pour la première fois et découvrir l'ivresse que procure ses livres. J'ai trouvé ça tellement bon. J'ai lu ça quand j'étais pas mal plus jeune. Puis, c'était une découverte. Puis, chaque livre était un bonbon. J'étais contente qu'il y en ait beaucoup à lire. Puis, je dois avouer que depuis ça, j'ai pas ressenti un tel engouement par rapport à des livres. Ah, oui? Par rapport à, genre, la folle envie d'en dévorer. Oui, genre big up Harry. Ben oui, mais Safia Nolin a misé juste en posant la question. Mais en, c'est ce qu'elle me connaît. Tu me connais, Safia. Est-ce que vous vous connaissez en dehors de... Un peu. Ah oui, OK. On se dit bonjour. On se dit bonjour. Ben là, la prochaine fois, vous allez pouvoir parler d'Harry Potter. Mais en. Elle, elle aimait-tu ça? Ben, certain. Certain. Oui, oui, elle, c'est une passion. Alors, c'est pour ça que j'imagine, elle voulait savoir. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a des lunettes rondes? Probablement. Oui, j'ai fait le lien. Oui, c'est plus un secret maintenant. Bon, parfait. À quoi ressemble l'agenda de La Bronze pour les mois à venir? Eh bien, plein de choses. Plein de choses qui se bouquent de plus en plus. Lundi, on part au Maroc. OK. C'est fou. C'est fou raide. On s'en va dans un showcase qui s'appelle Visa for Music. Un showcase parrainé par le roi du Maroc lui-même. C'est un showcase pour toute l'industrie de la musique de l'Afrique. Puis du Moyen-Orient. OK. On s'en va jouer là. francophone ou... Je ne sais pas. J'imagine que c'est plusieurs langues, oui. Puis après, on s'en va en France faire des showcases aussi, jouer dans des places. Puis, oui, plein de choses. Très occupée. Tu vois, comme je suis vraiment troublée. Je suis comme, ah, ah, phrase saccadée. Ah, quoi? On va là? Ah! Est-ce qu'on peut espérer en 2016 un deuxième album? Oui, bien, tout à fait. On est en compo, on est en pré-prod. Puis on comptait enregistrer ça cet hiver. Je ne sais pas si les plans vont peut-être être un peu décalés à cause de tout ce qui se passe. Mais définitivement pour 2016, oui. On a très hâte d'entendre ça. Puis on a hâte surtout de les faire jouer chez Stingray Music. Smart, merci. Alors, je rappelle aux gens que les chansons de La Bronze sont diffusées sur Stingray Music sur plusieurs stations, Franco-Pop, Franco-Attitude, Le Top des Tentes et Chansons, et sur nos nouvelles chaînes Vibes disponibles sur notre application mobile Stingray Music. Et pour tous ceux et celles qui veulent avoir davantage d'informations sur La Bronze, alors je vous invite à visiter son site web labronze.ca. Salut! Merci d'avoir été avec nous. Cliquez à gauche pour vous abonner. Cliquez à droite pour visionner plus de vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !